Je m'appelle Amber Fiorino et je suis enseignant chercheur ici à l'Institut d'Urbanisme et de Geographie Alpine de Grenoble. Nos étudiants apprennent à utiliser QGIS. On a un master de géomatique et donc évidemment ils apprennent à utiliser des logiciels libres comme QGIS mais il y a aussi ArcGIS, Air, Postgres, PostGIS, programmation, tout le monde. Alors pour la télé d'éjection ils utilisent des plugins de QGIS mais ils ont aussi des outils je dirais plus métiers comme Henri ou Orfeo. Ah oui très bonne question. Alors comment j'ai connu QGIS ? Il se trouve qu'ici il y a plus de 20 ans une réunion avec des gens de l'IGN et des gens qui venaient parler de données ouvertes, d'open street map. Et en fait on considérait que les personnes qui partaient à vélo avec leur GPS pour récupérer les premières données étaient un peu fous. Et c'était les débuts des données ouvertes de QGIS et c'est en ça que j'ai découvert le monde du livre et que je suis intéressé à ces outils-là. En fait ce sont des outils qui évoluent très très vite d'un point de vue technique, qui sont vraiment au point. Lorsqu'on utilise un QGIS ou un PostGIS on ne fait pas de concession d'un point de vue technique par rapport à un ArcGIS ou à un Orac. Ce sont vraiment de très très bons outils. Donc en fait c'est toute la communauté qui vient se greffer pour apporter ses compétences, développer et faire progresser les outils. C'est le bouillonnement qui est autour de ces outils-là. Alors ma contribution elle est modeste. L'Institut aujourd'hui accueille l'événement donc on contribue à réunir la communauté et puis à l'amitié. D'un point de vue plus recherche, moi j'aimerais bien intégrer un ETF, un outil type FME dans QGIS, ça serait vraiment formidable. Il existe plein de frameworks gratuits comme Airflow, Apache qui pourraient très bien s'intégrer parce que c'est du Python. Donc ça s'intégrerait assez facilement avec QGIS et ça serait vraiment un bel ensemble. Super. Merci Amber. Bonne conférence. Bonne conférence à vous. Dez vous voir plus. ... ... ... Sous-titrage ST' 501